La raison pour laquelle on s'est intéressé à la maille municipale et aux villes africaines, c'est parce qu'elles vont concentrer une large partie de la démographie africaine sur les 40 prochaines années. Deux tiers de la population africaine va vivre dans une ville secondaire dans les 30 prochaines années. Et ça veut dire qu'on a un enjeu de rendre ces villes à la fois viables, abordables, accessibles, mais surtout fluides pour abriter le futur de notre continent. Et nous, on a décidé de mettre ça au centre de notre conversation. Un, parce qu'on croit profondément que la ville est le meilleur moyen d'intégrer les citoyens, le meilleur moyen de faire agir les citoyens. Deux, parce que c'est des mécanismes de financement qui sont spécifiques et particuliers et qu'il va falloir qu'on rénove. Et trois, parce que c'est aussi là que va se jouer tous les enjeux. La ville cristallise tous les enjeux de demain et ne pas la penser maintenant, c'est commettre une énorme erreur stratégique. Pendant longtemps, on a imaginé la ville comme étant une certaine série de modalités, déconstruites les unes des autres. Et aujourd'hui, on essaye d'aborder la ville comme étant un système, un système d'interdépendance, où chaque élément va venir avoir un impact sur l'autre. Et c'est pour ça que nous, on refuse d'avoir un imaginaire de la ville qui est uniquement sectoriel ou uniquement technique. Il faut penser tout, tout ensemble, tout le temps. C'est un challenge, évidemment. Mais en même temps, c'est là que la réflexion, elle s'enrichit. Aussi, on est en train de réfléchir aux nouvelles façons de créer la ville, parce que des nouvelles villes sont en train de se créer, de se développer, de se reconstruire. L'exemple marocain avec les villes vertes et les villes nouvelles est assez parlant de toutes ces expérimentations. L'idée, ce n'est pas tant de savoir quoi tester, c'est de tester le maximum de choses. Le premier élément qui, moi, me semble essentiel, c'est la volonté politique. Donc, une volonté politique de réaffirmer la puissance patrimoniale de nos villes, de nos municipalités, de nos espaces ruraux. Et le deuxième point, c'est vraiment de mettre les moyens de nos ambitions par rapport au patrimoine. Souvent, et vous avez raison, ça a été le parent pauvre du financement, le parent pauvre de la structuration des villes. Pourtant, avoir une identité forte dans une ville, ça donne aussi aux citoyens l'envie de la préserver. Et en fait, pour moi, le patrimoine, c'est vraiment cette espèce de clé angulaire, de clé de succès qui nous permettrait d'aller plus loin. Mais pour ça, il faut des nouvelles institutions, il faut plus de financement, il faut une vraie volonté politique de donner raison à ce patrimoine et d'en être fière.